Bien, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est la correction de l'activité neuf sur l'énergie mécanique. C'est une vidéo qui risque d'être un petit peu longue puisque cette activité, normalement, on l'a fait sur deux séances, donc deux heures en cours. Alors, ce que vous deviez faire, c'était d'abord de regarder la vidéo de ces pas sorciers à pied et à mobs en voiture. On ne va pas la re-regarder ensemble, mais je voulais tout de même vous montrer quelque chose. Vous pouviez aller vers cette vidéo en cliquant sur le lien qui était sur Prenote, mais vous pouviez également faire comme ceci. Vous pouviez aller sur ma chaîne YouTube et aller dans Playlist, aller dans Vidéos recommandés aux collégiens. Je vais arrêter le son. Et ce que l'on voit ici, c'est que j'ai mis des liens vers toutes les vidéos qui ont été utilisées en cours ou dans les activités, y compris celles que je vous propose en ce moment. Donc, le lien était ici. Donc, c'est pas sorcier à pied à mobs en voiture. Alors, je vais cliquer dessus et... Eh, c'est peut-être à cause de la pluie, non ? Oui, merci. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était... Voilà, je vais arrêter la vidéo à cet endroit-là. C'est là qu'on a l'information principale qu'il fallait retenir dans cette vidéo. Alors, on va corriger les questions une par une et je garde la vidéo à cet endroit-là pour tout à l'heure. Alors, première question. Vous demandez de quel facteur dépend l'énergie cinétique d'un véhicule ? Donc, dans la vidéo, on vous disait que l'énergie cinétique dépend de la masse et de la vitesse du véhicule. Donc, c'était ça que j'attendais. L'énergie cinétique dépend de la masse et de la vitesse du véhicule. On vous demandait comment on calcule l'énergie cinétique. Et ça, eh bien, c'est ce qui est donné dans la vidéo vers 9 minutes. Il est dit que l'énergie cinétique, c'est 1,5 de la masse fois la vitesse au carré. Donc, ça, c'était la formule qu'il fallait recopier. Donc, ce que je vous ai mis dans la correction, c'est ceci. EC, donc l'énergie cinétique, est égale à 1,5 fois M fois V au carré. Et on vous demandait aussi de donner le sens de chaque lettre et les unités SI de chaque grandeur. Alors, l'énergie cinétique, elle est en joules, comme toutes les énergies. Ça, c'était une information que je vous avais donnée sur Prenote en plus, que vous n'aviez pas au départ. M, c'est la masse du véhicule qui est en kilogramme. Et V, c'est la vitesse du véhicule. Et ça, vous avez appris dès la cinquième qu'une vitesse en physique, on l'exprime en mètres par seconde. Donc, il faut faire attention dans la vidéo. Je crois que Jamy applique la formule en prenant des vitesses en kilomètres par heure. Alors, ça lui permet de montrer ce qu'il veut montrer dans la vidéo, mais ce n'est pas ce qu'on doit faire lorsqu'on calcule réellement une énergie cinétique en joules. Si on veut un résultat en joules, il faut que la masse soit en kilogramme et la vitesse en mètres par seconde. Alors, on vous demande ensuite de quoi dépend la distance d'arrêt d'un véhicule. Alors, je ne suis moi-même pas très content de la question que j'ai posée parce qu'elle n'est pas très claire. Pour le moment, dans la correction, ce que je propose comme réponse, c'est ceci. Que la distance d'arrêt, c'est égal à deux distances de suite. C'est la distance qu'on parcourt pendant le temps de réaction, plus la distance qu'on parcourt pendant qu'on freine. Et après, ces deux distances vont dépendre d'énormément de choses. Donc là, vous n'aviez pas la place sur les deux lignes pour décrire toutes les choses dont dépend la distance d'arrêt. On vous demande ensuite quelle relation il y a entre la distance parcourue pendant le temps de réaction et la vitesse du véhicule avant le freinage. Alors, ça, ce n'est pas une question particulièrement difficile puisque vous savez depuis déjà au moins la cinquième, si ce n'est pas la sixième, comment on calcule une distance, si vous connaissez le temps et la vitesse. Donc, pendant le temps de réaction, on n'a pas encore appuyé sur le frein. Donc, la voiture continue à avancer tout le temps à la même vitesse. Comme elle continue à avancer tout le temps à la même vitesse, la distance qui va être parcourue, ça va être le temps fois la vitesse. Donc ici, le temps de réaction fois la vitesse du véhicule. Et donc, c'était ce que je vous ai mis comme correction. La distance est égale à la vitesse multipliée par le temps. Donc, la distance parcourue pendant le temps de réaction est la vitesse de la voiture multipliée par le temps de réaction. Ensuite, on vous demande quelle relation il y a entre la distance parcourue pendant le temps de freinage et la vitesse du véhicule avant le freinage. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on met un certain temps à réagir avant d'appuyer sur le frein. Mais à partir du moment où on appuie sur le frein, la voiture ne va pas s'arrêter tout de suite non plus. Ce qu'il faut, c'est que les roues, les pneus, les freins et la route elle-même absorbent l'énergie cinétique de la voiture. Donc, comment ça se passe ? En réalité, ce qu'il va se passer, c'est que les freins, les pneus et un peu la route vont chauffer. Donc, en fait, l'énergie cinétique va être convertie en énergie thermique. Donc, en général, lorsqu'on a deux grandeurs qui dépendent l'une de l'autre en physique, très souvent on a une relation de proportionnalité. C'était ce qui était plus ou moins sous-entendu dans la vidéo. Donc, la distance parcourue, elle va être proportionnelle à l'énergie cinétique. Maintenant, l'énergie cinétique, on a vu que sa formule, je vous remontre, c'était 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré. Donc, ça veut dire que la distance parcourue pendant le temps de freinage, elle ne va pas être proportionnelle à la vitesse directement. Elle va être proportionnelle au carré de la vitesse. Donc, tout ça, on pouvait le résumer en disant ceci. La distance de freinage dépend de l'énergie cinétique du véhicule. Elle est donc proportionnelle au carré de la vitesse. Et on peut redonner l'exemple qui était donné dans la vidéo. Si la voiture va deux fois plus vite, sa distance de freinage est multipliée, non pas par 2, mais par 4, donc par 2 au carré. Ensuite, question très générale, quel facteur influence le temps de réaction ? Eh bien, ce qui va influencer le temps de réaction, c'est tout ce qui diminue les réflexes du conducteur. Donc, ce qui va diminuer les réflexes du conducteur, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être l'âge du conducteur. Quand on est plus vieux, on a des moins bons réflexes. Donc, on a un plus long temps de réaction. Ça peut être sa fatigue. Quand on n'a pas dormi, on a un mauvais temps de réaction. Et si on est en train de dormir au volant, évidemment, on ne réagit plus du tout. Ça peut être aussi ce qu'on a consommé. Si on a consommé de l'alcool, de la drogue ou certains médicaments, les temps de réaction vont aussi se rallonger. Donc, la correction que je vous propose, c'est celle-ci. Le temps de réaction dépend de beaucoup de choses. La fatigue, l'âge du conducteur, s'il a pris de l'alcool, s'il a pris une drogue ou certains médicaments, etc. Il y a encore d'autres choses qui peuvent faire changer le temps de réaction. On aurait pu mentionner le stress, par exemple. Quand on est stressé, on n'a pas les mêmes réflexes que d'habitude. Il y a la distraction aussi. Le fait de téléphoner, même avec un téléphone qui n'est pas à la main, mais qui est un téléphone en main libre, ça rallonge les temps de réaction énormément, parce qu'on n'est pas concentré sur ce qu'on fait, on n'est pas concentré sur la conduite. Maintenant, quel facteur influence le temps de freinage ? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le temps de freinage, il ne dépend plus du tout du conducteur. Une fois que le conducteur a appuyé sur le frein, ce qui va se passer, c'est plus de lui que ça dépend. Donc, ça ne va pas dépendre de la fatigue, de la vue, de l'âge. Ça va dépendre de la voiture et de la route, et de comment se comporter la voiture avant. Donc, le temps de freinage, il va être proportionnel à l'énergie cinétique. Donc, il va dépendre de la masse et de la vitesse de la voiture. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il n'y a pas que l'énergie cinétique qui compte. Il y a aussi la manière de laquelle cette énergie cinétique va être absorbée par les pneus, par les freins et par la route. Donc, le temps de freinage, il va être plus long si on a des pneus usés ou si on a des pneus dégonflés, par exemple. Il va être plus long aussi si les freins sont en mauvais état ou s'il n'y a plus de liquide de frein. Il va aussi être plus long s'il y a du verglas sur la route. Si la route est couverte de glace, le temps de freinage, il va être très long. Parce que la route va difficilement absorber l'énergie cinétique de la voiture. La voiture, elle va continuer tout droit, pratiquement sans freiner. Et donc, le temps de freinage va être très très long s'il y a du verglas. S'il y a de l'eau aussi, on peut avoir le même phénomène, ce qu'on appelle l'aquaplanning. La voiture se met à glisser sur l'eau. Donc, quand il pleut, quand la route est mouillée, des fois, le temps de freinage, il est énormément rallongé. Donc, en résumé, le temps de freinage dépend de l'énergie cinétique, donc de la masse et de la vitesse du véhicule, mais aussi de l'état des pneus, de l'état des freins et de l'état de la route. Quand on dit l'état de la route, ce n'est pas seulement si elle est en bon état ou pas, c'est aussi si elle est mouillée ou pas, s'il y a du verglas, etc. Alors, en cas d'accident, comment l'énergie cinétique est-elle absorbée ? Ça s'était expliqué à la toute fin de la vidéo. Je vais voir si je peux vous retrouver l'image. C'est vers la fin de la vidéo qu'on voit ça. C'est au moment où on vous montre les crash tests. Ce n'est pas tout à fait à la fin de la vidéo, c'est un petit peu avant. Oui, donc ce sont ces images-là. C'est un petit peu plus tard que le temps que je vous avais indiqué dans la vidéo. Ce qu'on voit, c'est que lorsque une voiture percute un obstacle, l'avant de la voiture va s'écraser. Et on vous dit dans la vidéo que c'est ça qui va absorber l'énergie cinétique. Donc, ça, c'était ce que j'attendais comme réponse. L'énergie cinétique est absorbée par la déformation du véhicule. Maintenant, on va passer à l'activité sur les montagnes russes. Donc, sur l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Cette fois-ci, dans une voiture où il n'y a pas de frein du tout. Donc, où on laisse la voiture avancer toute seule sans freiner. C'est ce qu'on fait dans les manèges de montagnes russes. Alors, pour cette activité, j'ai quelque chose à vous montrer. Voilà, probablement, vous allez être certain à avoir eu ce problème-là. C'est-à-dire à ne pas pouvoir afficher ce que je vous demandais. Si vous allez sur le site, probablement, vous voyez cet écran gris où il y a juste écrit « Activer Adobe Flash ». Dans ce cas-là, vous dites à votre navigateur Internet que vous voulez bien activer Adobe Flash. Il vous dit de le faire uniquement sur les sites en lesquels vous avez confiance. C'est bon, il n'y a pas de problème avec ce site-là. Vous pouvez l'autoriser. Alors, si vous le faites, voilà ce que vous avez. Donc, on va mettre l'animation une fois. Ce qu'on voit, c'est que l'énergie potentielle augmente. Et puis, une fois qu'on lâche les freins, on va voir des variations de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle qui vont faire que la somme des deux, donc énergie cinétique plus énergie potentielle, eh bien, ça a toujours la même valeur. Alors, à partir du moment où on va mettre les freins, ce qui va se passer, c'est que cette énergie mécanique, elle diminue puisque les freins chauffent et donc l'énergie mécanique est convertie en énergie thermique. Mais pendant tout le mouvement, tant que le chariot ne fait rien d'autre que rouler sur son rail, alors il y a très peu de frottement et le chariot va très peu chauffer et donc l'énergie mécanique va rester pratiquement la même tout le temps. Alors, on va répondre aux questions dans l'ordre. Comment varie l'énergie cinétique quand l'énergie potentielle augmente ? L'énergie cinétique diminue quand l'énergie potentielle augmente. Comment varie l'énergie potentielle quand l'énergie cinétique augmente ? C'est le même principe. L'énergie cinétique, pardon, du coup, l'énergie potentielle diminue quand l'énergie cinétique augmente. De quoi dépend visiblement l'énergie potentielle ? Si on regarde sur l'animation, on voit que quand le chariot est en hauteur, l'énergie potentielle est grande et quand il est bas, l'énergie potentielle est petite et ça semble même être proportionnel. Si on regarde la barre qui indique l'énergie potentielle, elle semble vraiment varier en même temps que la hauteur du véhicule. Donc, on peut dire que l'énergie potentielle est proportionnelle à la hauteur du chariot. À quoi est égale l'énergie mécanique EM ? Là, ça, c'est pas compliqué. C'est écrit sur l'animation. C'est écrit ici. EM, c'est EC plus EP. Donc, l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc, c'est ça que je vous propose comme réponse. L'énergie mécanique EM est égale à la somme de l'énergie potentielle EP et de l'énergie cinétique EC. On vous demande qu'est-ce qu'on peut dire de la valeur de l'énergie mécanique entre le haut de la première pente et le moment où on freine. Eh bien, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. Elle reste la même. Donc, l'énergie mécanique EM reste la même pendant tout le parcours. La dernière question, elle n'est pas évidente. Est-ce que cette expérience était possible sans gravité ? Si on y réfléchit un petit peu, pourquoi est-ce que le chariot se met à accélérer quand il est en haut, donc va de plus en plus vite ? Eh bien, c'est parce qu'il est tiré vers le bas. Il est tiré vers le bas par quoi ? Eh bien, par la force d'attraction gravitationnelle de la Terre, donc par la gravité. Donc, s'il n'y avait pas cette gravité, il ne serait pas tiré vers le bas. Autrement dit, il n'y aurait pas d'énergie potentielle. On peut définir une énergie potentielle seulement s'il y a de la gravité. S'il n'y a pas de gravité, alors cette expérience ne marcherait pas, le chariot ne serait pas tiré vers le bas. Et donc, le chariot se mettrait à flotter dans l'espace. Mais, il n'y aurait pas de raison qu'il se mette à suivre les rails et à prendre de la vitesse pour aller au plus vite quand il est en bas et au plus lentement quand il est en haut. Donc, cette expérience serait impossible sans gravité. Donc, la conclusion qu'on peut faire, c'est celle-ci. S'il n'y avait pas de gravité, le chariot ne serait pas tiré vers le bas. On peut donc en conclure que l'énergie potentielle dépend aussi de la gravité. On avait dit que ça dépendait de la hauteur du chariot, mais ça dépend aussi de la gravité. Et on verra dans le cours qu'en fait, ça dépend de trois choses. La hauteur à laquelle on se trouve, la gravité, mais aussi la masse. Donc, la prochaine fois, je vous mettrai le cours en ligne et puis je vous mettrai ensuite d'autres activités qui seront liées aux différentes formes d'énergie. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à regarder une des vidéos que je vous ai mises dans la playlist que je vous avais montré tout à l'heure. C'est la vidéo de Dr Nozman où il visite une centrale nucléaire puisqu'on va commencer à parler des différentes formes d'énergie et il y a des choses très intéressantes dans cette vidéo-là. Alors, je vous souhaite bon courage pour la suite. Restez chez vous. Ne stressez pas trop pour le travail, mais faites-le quand même. et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.